Meurs ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Eh Foucher ! Ma compte a réglé tous les deux ! Eh bienvenue à tout le monde dans un jeune bastion joueur ! Meurs ! Avec Papoué ! C'est Vavane avec des boules ! Eh bien aujourd'hui on vous présente quoi ? Le Nerf Rival Overwatch Foucher ! Avec ce célèbre blaster qui est le pompe funèbre ! D'où RPNT là ! Pompe funèbre ! Non mais les gars c'est pas très gai ! Tu m'étonnes que c'est pas écrit sur la boîte ! Alors en tout cas les amis, c'est un très très bon blaster ! Nous on a sur-kiffé plus que le Mac Cree ! Bah oui ! Bah oui ! Bah oui ! Bah bah ! Ah bah 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 ! Ah bah 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 ! Ah bah 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 ouais ! Effectivement on est un peu plus de 60 euros ! On continue quand même dans la gamme Overwatch sur les trois blasters ! Nous on aura peut-être pas le troisième hein ! Le féminin ! joli mais voilà et puis ils ont quand même fait des microchottes overwatch donc il ya des trucs très très joli on est encore dans le fanservice les amis bien sûr bon mais on a le droit de s'amuser on a le droit de kiffer une marque on a le droit de kiffer un jeu et d'avoir les objets qui s'y réfèrent n'est ce pas alors on va sans plus tarder prendre cette boîte qui m'a été généreusement prêté par broche 49 de la chaîne dans 49 liens sous la vidéo merci mec donc on va pas abîmer la boîte encore une fois avec plein de choses dedans et donc la boîte ça nous dit quoi que c'est fourni avec huit billes en mousse encore une fois comme le mccreed là c'est des boules rouge pas grise donc avec le logo overwatch encore donc de la boule de collection va pas les perdre on va pas tirer avec mécanisme à ressort c'est un blaster mécanique la vitesse i10 20 27 mètres secondes on n'est pas très loin des 30 mètres secondes habituel et on est un peu mieux que le mccreed précision bah oui blizzard la marque du jeu tout ça édition blanc le linceul alors oui donc c'est du skin quoi donc c'est du skin version blanche le linceul voilà très belle très très belle moi j'aurais préféré la noire mais ça c'est que mes goûts perso si ça faisait peut-être un peu trop armes enfin en même temps va me trouver une arme comme ça dans le civil qui ressemble à ça bon bref au niveau de la dimension on est comme le blaster rose cut un pour ceux qui connaissent un blaster à pompe sauf que la poignée est plus grande ouais c'est l'une affrivale overwatch nanana etc détail de l'édition blanche linceul alors eux ils nous font voir ça ils nous font voir les petites écopes sur les côtés là avec des effets flammes brûlure ou carbonisation et ils nous disent que c'est les détails de l'édition blanc de l'édition blanche le linceul le linceul en option on a la petite le petit la petite notice très jolie qui explique le fonctionnement voilà très design et en plus des boules mais rien d'autre on n'a pas un petit objet métallique comme le mac cri qui avait sa petite médaille on a rôle rôle dégâts c'est un peu comme ma crie identité inconnue inconnue il faut cher profession mercenaires comme les autres bases opérations inconnues affiliations inconnues pour c'est le mec il est inconnue inconnue il est comme le sucre dans le lait chaud il est partout mais on ne le voit pas chasse une vieille passion chargement par la culasse mais oui alors on a un peu le mécanisme du chrono c'est le chrono donc comment on charge là on tire le levier de chargement vers l'arrière voilà et ceux qui ouvrent ça ouais et on met les boules à l'intérieur donc comme le chrono ce qu'on va les rentrer à l'an dans au lieu d'en avoir cinq comme le chrono son en a huit c'est bien monsieur tu suis et qu'est ce que ça nous dit d'autre la boîte à ouais pendant que tu mets des boules faucheur est un mercenaire ayant combattu dans de nombreux conflits armés il se déplace comme une ombre et laisse une traînée de victimes derrière lui il est possible qu'il soit le résultat de l'expérience génétique à comme moi dis donc raté bien sûr l'expérience génétique comme moi et qu'il traque des anciens agents de leur watch pas c'est pas cool quand même bon on embête pour leur watch mais on va prendre sans plus tarder ce petit blaster très rapidement gère mais ouais donc on a un petit bouton pour sécuriser la détente on peut on ne peut pas tirer avec cette détente là c'est rouge on peut tirer c'est pas rouge on peut pas tirer là on a la tirette le petit bouton de désormais non ouais ce magnifique blaster il existe en pack 2 2 vous pouvez l'avoir deux blasters identiques bas comme dans le jeu un masque et le masque le masque de faucheur ça claque on a un canon assez large qui va pas vraiment freiner la boule on a overwatch de chaque côté en surépaisseur et rival les dessins et les designs sont bien symétriques des deux côtés ça c'est vraiment sympa par rapport à l'habitude qui énerve de peindre un peu que d'un côté souvent ça c'est très joli c'est comme dans le jeu mais sauf que c'est pas un raid de personnalisation c'est juste esthétique pas de forcément de pardon pas de il a la patate pas de visée à proprement parler on est on est dans l'esthétique pure et chercher la bobo vas-y mon jeune et donc le levier de chargement comme vaman vous a fait voir on pensait qu'il était fragile parce que c'était pas très épais et tout mais en finalité franchement non ça a l'air costaud on y en a mis un peu dans la tronche en tout en faisant attention vu que c'était pas de notre mais vraiment on est assez étonné de la solidité du blaster il est très long on penserait qu'il serait très lourd mais là il a vraiment le poids qui me plaît c'est à dire pas trop lourd pour que ce soit maniable et pas trop léger pour que ça fasse pas camelot quoi la poignée hyper confortable c'est très 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 bien c'est très très bien équilibré bon quand tu as plus de boules tu peux peut-être te permet de bas non c'est pas vrai faut pas faire ça sauvage revient tu revit magnifique on est vraiment mélange de blaster anciens avec du bois effet bois et du blaster très moderne j'ai surkiffé donc on les faire les tests en extérieur pour voir la portée la puissance à la portée de ce blaster de monsieur faucheur let's go bavane c'est pas on va tirer en tir tendu allez c'est parti mon bavane ok 19 mètres 18 mètres 17 mètres on entend perdre peut-être pas en cadence 18 mètres 21 mètres 20 mètres et maintenant on va tirer en cloche pour voir le maximum de la portée allez 22 mètres allez 25 mètres 24 mètres 22 poche et ouais j'ai fauchelé 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 stop on fauche plus donc ce plaster le fameux reaper en anglais donc vous casse le pas il va me défoncer les branches c'est très fatigué donc on a fait des tests de tir vous avez vu ça c'est à la moelle c'est assez sympa encore à manipuler on aime bien les systèmes de chargement moi j'aurais préféré que ce soit une pompe là alors là une pompe il serait pas senti j'aurais déjà acheté tellement ça me m'aurait fait sûr qu'il fait que là c'est un peu chiant à c'est plus ouais c'est difficile à changer ça sort facilement voilà mais malgré que ce soit costaud donc c'est plus fastidieux on est d'accord mon bavane alors donc en portée on a fait en tir tendu tout droit comme ça on a fait en comptant combien et combien on a fait entre 17 mètres et 21 mètres merci monsieur bavane et en cloche pour avoir la portée maximum de ce blaster comme ça d'accord j'ai peur je l'ai perdu encore lui alors c'est 25 mètres qui vient de dire le jeune adolescent qui n'a plus de voix qui articule mal on va tirer dans la tôle de on va voir s'il est précis et s'il n'a pas à c'est prêt mon bavane let's go et s'il est la banane aussi bien sûr let's go ouais enlève la sécurité donc vous avez vu alors c'est pas tout à fait précis mais là on vient de faire des tests hors caméra avec mon bavane et en fait ça vient de l'aliment de ce blaster c'est à dire que quand vous tirez vous savez pas trop comment aligner cet objet là avec l'avant tu vois et en fait on a tendance à désaligner je sais pas si ça se dit enfin on peut faire des néologismes ou raconter n'importe quoi d'un droit donc comme on n'aligne pas bien ça tire à côté on a fait plein d'essais après et en fait on a trouvé une façon de positionner entre l'avant du blaster et entre l'arrière du blaster et l'avant du blaster et on arrive à tout mettre dans la tôle de fer donc on peut vous confirmer que c'est prêt il faut juste bien se mettre pour aligner votre blaster et pas forcément s'occuper de cette petite forme la fin vous verrez vous quand vous tirez vous même donc on va conclure sur ce blaster il est bien assez puissant pour s'amuser il est esthétiquement très abouti on est dans le fanservice effectivement il est un peu élevé parce que vous payez la licence mais vous avez quand même un blaster sympa nous on fait pas mal de blaster game avec le chronos qui fonctionne un peu de la même façon et on n'est vraiment pas démuni alors que c'est cinq coups parce qu'on le charge au fur et à mesure de la partie avec les boules par terre et donc lui huit coups encore mieux et on a une performance similaire au chronos donc c'est un très bon blaster pour nous parce qu'il est beau il est estampillé overwatch il est assez performant pour les blaster game la cadence te dire et la capacité de boules est suffisante pour nous pour nos blaster game après c'est juste le prix c'est le bas qui blesse oui c'est beaucoup trop cher après à vous de voir si vous voulez vous voulez avoir un petit morceau de la culture overwatch chez vous et surtout le faucheur qui n'est pas le plus pourri des personnages et qui est quand même assez atypique et assez magnifique enfin ce n'est toujours que l'entraîné monsieur dame t'entends de te moquer moi toi je suis content moi je vais faire de faucheur aussi dans la bouille m'énerve merci de nous avoir regardé un petit poule bleu un petit commentaire et un petit partage et à bientôt sur la chaîne blaster joie je sais pas si j'ai dit qu'il était à une soixantaine d'euros ce pas donné je me répète je sais pas si j'ai dit qu'il est